Et bien bonjour, je vais vous faire un petit test, du moins vous montrer un peu mon deck Un petit deck pour démarrer qui est très 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 bien je trouve Donc la possibilité de ce deck sont assez sympathiques Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire Donc je vais vous montrer le deck de démonition Qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons deux feux d'âme, deux corruptions, deux voiles de mort, deux marcheurs du vide Le crocilique de rivière, l'ingénieur novice, donc là par contre vous n'en mettez qu'un Le limon permet quand on se retrouve face à des personnes qui peuvent s'équiper d'une arme De dire que l'arme n'a tapé qu'une fois ou pas du tout Drin de vie, trait de l'ombre, donc là vous voyez tout sur l'écran au niveau de ce qu'il y a besoin Un grizzly, flamme infernale, donc deux, les maîtres il en faut deux, les yetis deux, soigneuses deux, infernales deux, un ogre et un champion Voilà, donc je vous remonte les cartes Ça vous permettra de voir Ça vous garantit au moins de pouvoir démarrer et puis de partir plutôt à l'aventure pour aller jusqu'au level 15 Avec un démoniste Je l'ai essayé Je viens de faire une victoire qui m'a fait monter d'un level direct Parce qu'une série de victoires, c'est pas mal Qu'est-ce que je peux vous dire ? Le deck est assez simple, fluide Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de cartes J'ai pas eu vraiment de gros blocages J'ai plutôt eu des gens qui ont abandonné qu'autre chose Donc on va faire une petite partie Voilà Bon alors, on va partir sur... Euh... On est parti Jules d'âne, contre Anduin La lumière nous apportera la victoire Votre âme sera à moi ! Il commence Bonne pioche, bonne pioche On va essayer de relancer un peu la main Là c'est une bonne pioche Mais j'aime bien là C'est plutôt sympa pour démarrer Toujours se méfier des quelques cartes que le prêtre peut avoir Pour se soigner et pour piocher C'est surtout la pioche qui risque d'être chiante Et les deux Alors Pour dominer Alors Eh quoi Voici On va se rire prêtre Une possibilité de poser Ben Alors Voilà Les cartes sont très grandes, j'ai toujours lancé un peu plus simple pour pouvoir aller dans le format. Ma foi, tac, 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 c'est bien, je garde tout. C'est une bonne chose, lui il ne va pas avoir trop le choix, il faut qu'il se découvre, donc il va venir m'attaquer. Une charge, il va venir attaquer. On est d'accord, il a fini. Alors, quoi dire ? On va mettre ça. Dans tous les cas, il est obligé de tout taper pour passer. Qui dit tout taper, bah, on va essayer de me faire mal. Qui va sûrement faire un soin. Votre magie ne vous sauvera. C'est une bonne chose. Alors, pour bien faire, on va taper celui-ci. Comme ça, ça l'emmerde un petit peu. Puis, 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 puis on revient. Là, il est en train de se dire, soit je fais tomber, soit je fais pas tomber. Qu'est-ce que je fais ? Donc, il est pas bien, donc il va sûrement venir me faire des dégâts. Je sais pas pourquoi il m'a pas fait 4 points de dégâts. Là, je n'ai strictement rien compris. Ça fait mal ? Ça fait mal ? Ça fait mal. Oh mon dieu ! Voilà. Que va-t-il faire ? Ah 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 ! Pas de soucis. Alors. Voilà. Ça sert, ce jeu-là. J'adore ça. C'est très drôle, très festif. Ou dois-je frapper ? Ou dois-je frapper ? Soit je l'attaque plus tard, mais je vais peut-être poser. Ou dois-je frapper ? Ou dois-je frapper ? Alors, que va-t-il faire ? Parce que là, il est pas bien, parce qu'il va pas pouvoir doubler la vie d'un personnage qu'il n'a pas. Ou dois-je frapper ? 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 Pour le moment, pour moi tout va bien. Comme je l'ai fait dans mon coin. Et j'ai quoi être désagréable ? C'est beaucoup en vrai. Oh, ça va commencer à donner un peu plus pour lui. Bon, ok. Fin de cours. Alors, faire très attention. Un prêtre peut faire très mal sur une fin de partie. Là, il est niveau 9. Il va pouvoir prendre... Alors, d'autres points de vue. Alors, on peut être suivante. Mes excuses. Oui, si tu veux. Ou dois-je frapper ? Encore une fois, que ça va être une carte. Euuuuuh... 14... 4... 8... 8 et 3. Je pourrais faire... Je pourrais faire le con. Mais, on va tiocher une carte. Voilà... ça va le faire chier, ça va l'emmerder et j'aime bien quand ça emmerde du monde parce que là il est obligé de venir taper là on est d'accord il va redoubler ses points de vie si tu veux alors tu redoubles, tu redoubles pas je dois réfléchir alors moi j'aimerais bien c'est avoir parce que 14 ça fait mal ah oui puis il me joue en 8-8 oui là ça commence à faire mal là j'ai mal au cou ça fait mal bien joué ok on va passer à la chose suivante on va faire passer à la chaussure on va faire passer à la chaussure on va faire passer à la chaussure je perds mes deux grosses cartes je perds les cartes ça va le faire ça me fait chier ça me fait chier j'attends le temps j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix je suis dans ce truc depuis des mois et là c'est moi qui ai un 3-3 la lumière vous brûlera très 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 bien ça on va le laisser réfléchir un petit peu concentrez-vous alors que veut-il oh je ne suis pas du matin alors ça c'est bien pour moi pour quoi ça frappe de finger ça montre un peu comment le deck il a des capacités donc ça va bien se passer normalement là il a pas le choix il va se soigner c'est pas grave à la fin du tour le deck est pas trop mal monté après il y a possibilité de faire des améliorations là je vous ai mis les bases sans avoir à débloquer des cartes c'est un très 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 bon deck de démarrage pour quelqu'un qui débute donc voilà c'est la présentation on va dire du deck démoniste j'aime bien donc amusez-vous normalement on peut monter jusqu'au level 16 15 ce serait pas mal du moins monter au niveau du classement jusqu'en 16 15 franchement c'est un très bon deck à mettre au chaud je verrai si je trouve un autre deck qui peut être dans le même style qui puisse vous permettre à vous de pouvoir vous préparer vous équiper et puis éventuellement améliorer votre jeu donc voilà donc c'était Agon pour présenter quelques jeux amusez-vous testez si vous aimez nos vidéos bah écoutez continuez à nous suivre partagez likez abonnez-vous éclatez-vous comme nous a dit une fois The Predator vous êtes génial continuez à nous suivre ciao tout le monde